Vous avez organisé à l'accueil loisirs de Flamanville une chasse aux livres, c'est ça ? Donc c'est pour le 22 février, donc c'est une grande chasse aux livres, donc le principe c'est une chasse aux trésors, qui est en fait un trésor, qui est un livre. Donc c'est l'accueil ado, l'accueil jeune des pieux, ainsi que celui de Flamanville, l'accueil jeune et pré-ado, qui vont organiser une chasse aux livres pour les enfants des accueils de loisirs des pieux et de Flamanville. Donc les grands vont aller cacher des livres pour les petits, et le lendemain du coup les petits vont aller les chercher. Ils auront un livre avec les photos de tous les endroits où seront cachés les livres, et du coup ils auront une vraie chasse aux trésors, mais du coup version photo, pas version la belle carte aux trésors, mais version photo, on se met avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Et pour ça il vous faut beaucoup de livres ? Pour que chaque enfant puisse repartir avec un livre à la maison le soir, oui il nous en faudrait au moins 60 pour être sûr que tous les enfants repartent avec quelque chose le soir, qu'il n'y en ait pas frustré, ah bah non t'en as pas, ce sera pour la prochaine fois. Et là vous en avez déjà ou pas du tout ? Oui on en a déjà récupéré, on a déjà des familles qui se sont mobilisées sur l'action, qui nous ont donné sur l'accueil de loisirs que ce soit à Flamanville ou au Pieux, du coup on est déjà content que les premiers gestes se soient créés, on a déjà une petite collecte qui va nous permettre de mener à bien le projet. Et pour les déposer où est-ce qu'on va aller ? Du coup vous pouvez les déposer à l'accueil de loisirs de Flamanville, à l'accueil jeune ou l'accueil pré-ado de Flamanville, ou à l'accueil de loisirs ou l'accueil jeune des pieux. Est-ce qu'il y a des conditions spéciales ou n'importe quel livre est accepté ? Alors là on cherche plutôt la tranche d'âge des 6-9 ans, parce que c'est les enfants qui vont chercher ces livres-là, donc s'ils ont des livres trop petits ou des livres trop grands, ils ne vont pas s'y intéresser, ils ne vont pas vouloir les ramener, ils seront un peu déçus de leur chasse. Donc on préférerait avoir du 6-9 ans. Après si il y a besoin, enfin si ça déstocke les gens de nous donner d'autres livres, on peut les garder plus tard pour la chasse aux livres qu'on fait toute l'année. Et là il n'y a pas de tranche d'âge spécifique. Ça peut être pour des adultes, ça peut être pour des ados, ça peut être pour des tout-petits. Donc on peut les garder de côté si c'est pas cette occasion. Là ça sera pour plus tard. C'est à chaque cycle, donc sur les mercredis, les enfants de l'accueil de loisirs de Flamanville à Quentin-en-Gêne partent en minibus. Et donc une fois ils vont chasser des livres que des familles n'ont plus cachés, ils se sont mobilisés pour partager ça avec les enfants. Et du coup je les préviens, telle date, les enfants vont aller chasser des livres, si vous pouvez nous en déposer juste avant ou la veille, nous mettre quelques photos. Et du coup on suit sur le groupe chasseurs de livres Les Pieux et Alentours. Et comme ça les enfants peuvent y aller. Et puis le coup d'après, c'est les enfants, tous les livres qu'ils ont récoltés, ils vont les recacher dans différentes villes. Pareil, on reprend le minibus et on repart les cacher pour que d'autres enfants en profitent. Et du coup après on peut suivre sur le groupe ceux qui ont répondu, on a trouvé ce livre-là, on a trouvé ce livre-là, merci, on ira le redéposer. Ou on l'a redéposé à tel endroit et on suit un petit peu le voyage des livres. Est-ce qu'on peut avoir un contact si jamais pour vous déposer un livre ? Donc le numéro de téléphone sur l'accueil de loisirs de Flamanville à Quentin-en-Gêne, c'est 0233 52 60 21. 0233 52 61. Et demandez plus spécifiquement au violène. Merci. Merci. Merci.